Musique Si ces images vous disent quelque chose, c'est que vous avez certainement fait partie du phénomène muscle car. Tout commençait au début des années 60, jusqu'au début des années 70. A cette époque, la jeune Amérique avait ouvert les portes d'une liberté bien particulière. A cette époque, l'Amérique était littéralement tombée amoureuse de sa jeunesse. Elle aurait fait n'importe quoi pour lui plaire. Les muscle cars étaient la liberté personnifiée. Elles allaient vite, elles avaient de la classe, mais surtout, elles nous appartenaient. La muscle car était moitié berline, moitié dragster. L'alliance du plaisir et de la conduite tranquille, la puissance du moteur était cruciale. A partir du moment où elle laissait de la gomme sur le bitume, tout allait bien. Mais il y avait quelque chose en elle de quasi indéfinissable. C'est ce que Détroit avait découvert avec la Pontiac GTO 1964. Vous savez, les années 60 n'ont pas leur pareil. Le pays était en pleine forme, mais ses voitures étaient bien trop sages. Les grandes marques de l'époque se limitaient à la transformation des modèles de série. La première voiture qui creva l'écran en termes de performance fut sans doute la Pontiac GTO 64. En mariant leur modèle poids plume, Tempest 64, au puissant moteur 348 chevaux de la grande bonne huile, Pontiac avait créé une voiture qui allait être la muscle car par excellence. La GTO était le premier modèle hot-rod qu'il suffisait d'acheter chez un concessionnaire classique. Pas la peine d'être mécanicien, on pouvait dépenser 1500 francs dans de nouveaux pneus et un échappement pour customiser l'engin et on avait entre les mains un pur bijou de vitesse et de frisson. La GTO avait pris l'industrie automobile par surprise. Pendant presque un an, le bolide était le roi incontesté de la rue. Une fois que le lion fut sorti de sa cage, même si tout détroit ne mit pas longtemps à prendre le train en route, en moins d'un an, l'industrie automobile n'avait lieu que pour les muscle cars. La concurrence entre les constructeurs automobiles allait vite s'intensifier. En 1970, six ans après l'entrée en scène de la GTO, les quatre grandes marques américaines proposaient plusieurs versions de muscle cars dans leur rôle d'exposition. Toutes les combinaisons de style et de moteur étaient proposées à la carte. Du petit bi-place avec un moteur 390 à la voiture de luxe avec assez de puissance et de couple pour déplacer les montagnes. En fin de course, Détroit avait mis en circulation près de 25 millions de muscle cars de tout style et de toute forme. Cela représente une voiture pour 10 américains. Pas étonnant que les baby boomers aient tant de bons souvenirs avec ces voitures. J'ai 48 ans et j'ai eu cette voiture flambant neuve à 17 ans. Avec elle, je n'ai que des bons souvenirs. Penchons-nous 30 ans après sur le phénomène des muscle cars. Comment ces merveilleux bolides ont-ils vieilli ? Sont-ils toujours aussi performants que pendant leur grande époque ? Y aurait-il une voiture parmi ces formidables modèles qui sortirait du lot ? D'aucuns s'accordent à dire que l'âge d'or de la muscle car s'étend du début des années 60 jusqu'au début des années 70. Pourtant, le phénomène des muscle cars n'est pas apparu du jour au lendemain. Détroit voulait reprendre à son compte l'esprit créatif qui se dégageait de la jeunesse et ses voitures. La jeunesse en question roulait dans des voitures à son image, les hot rods. Déjà en 56, tout le monde le faisait. Au lycée, on construisait nos propres voitures parce qu'on ne pouvait pas en acheter. Les hot rods étaient des voitures rapides, plaisantes à conduire. Elles étaient l'expression de la personnalité de leur propriétaire. Il n'y avait qu'un problème. Pour construire de tels bolides, il fallait avoir de bonnes notions de mécanique. La voiture se trouvait au cœur de la société. On parlait voiture, pilotait des voitures, on travaillait sur nos voitures. C'était vraiment la seule chose qui comptait à nos yeux. Il y avait une autre catégorie de voitures qui plaisait. Elles étaient grandes, luxueuses et vraiment très cool. Seuls des avantages de série, quand on pouvait en dégoter une, son prix exorbitant. C'était des vendeurs d'un nouveau genre. Ils devaient inscrire sur une liste d'attente, verser un pot de vin d'environ 2300 francs, rien que pour être inscrit. Au début des années 60, si vous étiez jeune et passionné par les voitures, les balades tranquilles et les courses de vitesse, vous n'aviez guère le choix. Si vous étiez bon mécanicien en possession de bons outils et d'un garage, vous pouviez construire votre hot rod. Si vous étiez riche comme Crézus, vous pouviez vous acheter ce que Détroit avait de meilleur. Si vous n'apparteniez à aucune de ces catégories, pas de chance. Jusqu'au jour où Pontiac eut une révélation. Du jour au lendemain, on nous proposait un modèle complet. Au lieu d'acheter une voiture chère avec le choix des suspensions de la transmission et du moteur, avec ce modèle, on avait tout en un et à un prix très concurrentiel. La construction de voitures pour les jeunes était quelque chose de nouveau pour Détroit. Aussi étrange que cela puisse paraître, les constructeurs hésitaient à construire des voitures pour un marché dont ils doutaient de l'existence. Même le directeur des ventes du service, Frank Bridge, était sceptique sur le besoin réel de cette voiture. Il n'était pas du tout emballé. En dépit du succès de la GTO, les grands de l'industrie automobile voyaient toujours d'un mauvais oeil le marché représenté par la jeunesse. L'industrie n'a jamais vraiment été à l'aise avec cette voiture. Elle ne l'a pas appréciée, ni celles qui ont suivi. En dépit de leur réticence, les responsables avaient l'œil sur le chiffre d'affaires et leur chiffre indiquait clairement que les jeunes étaient le marché automobile du moment. Étant donné le battage médiatique provoqué par la GTO, Ford, Chevrolet, Dodge, Oldsmobile et les autres constructeurs ne pouvaient rester en retrait. Tout le monde avait sa voiture de sport de taille moyenne avec un moteur de grosse voiture ultra puissant. Dans l'espace d'un an, la production de voitures du style Big Grand Sport avec son moteur 401 a diminué radicalement. En 1966, la Chevrolet Supersport Cheval tournait avec un moteur de 360 chevaux Big Block 396. La même année, Ford proposait la Fairlane GT 390 chevaux et la Mercury Cyclone. Olds suivit en beauté avec la 442 équipée d'un nouveau moteur 400. Chrysler Corporation, avec leurs impressionnants moteurs Max Wedge et Amy, étaient les rois incontestés de la course auto. Mais après avoir inondé le marché de péniches avec des moteurs gigantesques comme la Plymouth Belvedere et la Dodge Coronet, ils comprirent en 1968 que le marché de la jeunesse voulait des voitures à son image. La Roadrunner fut la solution. On aurait dit qu'elle sortait tout droit des catalogues Pontiac de 1964. Il avait tout pour plaire, une accélération fulgurante, un petit prix et surtout un look qui faisait fureur. Cette première génération de monstres du bitume en provenance de Détroit est à l'origine de l'image de la muscle car. Pour les puristes, ces voitures sont, en tout cas devraient être, l'essence même des muscle cars. Sans aucun doute, c'est parmi tous ces bolides qu'on trouvera la plus grande muscle car de tous les temps. Mais n'avons-nous oublié personne. D'autres voitures faisaient parler d'elle à l'époque. On les appelait les pony cars, avec en première ligne la Ford Mustang. American Muscle Car est allé mener son enquête sur les pony cars. Pour moi, la plus grande muscle car de tous les temps, c'est la Mach 1 1969 Type R, équipée du Big Block 428, version drag. On connaissait le phénomène muscle car, mais avec l'apparition de la Mustang, le pony car devint une véritable religion. Après six mois en circulation, la Mustang s'était déjà vendue à un demi-million d'unités. Chiffre que certains muscle cars n'ont jamais atteints de toute leur vie. Néanmoins, la Mustang et tous les petits clones nerveux qui l'ont suivi ne pouvaient être exactement considérés comme des muscle cars. Du moins, dans les premiers temps. Un muscle car classique était composé d'un moteur monstrueux, monté sur un châssis de voiture moyenne pour six passagers. La Mustang a changé les règles du jeu. Ses lignes étaient stylisées, s'inspirant des sportives européennes, avec un habitacle adapté aux châssis compacts. Son moteur d'origine était équipé d'un sage six cylindres en ligne. Dès les premiers tours de roue de la Mustang, les dés étaient jetés. La muscle car, sous les traits de la GTO, était rapide comme une tempête. La pony car, dans ses habits de Mustang, était belle comme un faucon. Pourtant, la Mustang aura au moins apporté deux pierres à l'édifice muscle car. Il y avait une autre catégorie de jeunes acheteurs presque oubliés qui n'avaient pas envie de se construire un hot-road ou de conduire une voiture qui consommait ses 39 litres au 100, mais qui voulait des voitures à leur image. Pour ces jeunes, la Mustang leur offrait la clé pour la même liberté. Ces voitures ont connu un succès international. Elles étaient hors du commun. J'ai eu la chance de grandir auprès d'une d'entre elles. Je peux remercier mon père d'en avoir acheté une. Mais la mentalité muscle car allait vite envahir les camps des pony cars. Les premières pony cars, avec leurs 6 cylindres et leurs petits V8, restaient scotchées au starting block. La défaite était pitoyable. L'image et la réputation des pony cars étaient en jeu. Bientôt, leur propriétaire allait troquer son image de sportive séduisante pour celle d'une voiture qui en a vraiment dans le moteur. Très rapidement, comme toutes les voitures de Détroit, les pony cars exhibèrent des moteurs super puissants, des pneus larges et portèrent des noms évocateurs. J'ai vu ma première Mustang en 1970. Un copain au lycée était propriétaire d'une Mach 1 428 de 69. J'ai tout de suite été attiré par le bruit du moteur. La folle des ferlandes, des Cobra Jet 428 Mustang et Cougar, des Barracuda 440 et des AMX eut le même effet que la première vague de muscle car, tout en conservant une allure de sportive. Et 6 ans après la sortie de la GTO, aux yeux des fans de pony cars, la GTO et la Grand Sport étaient des voitures démodées, trop chères. Les veaux que leur grand frère avait rejeté quelques années plus tôt. Cette nouvelle vague de pony cars très mauvais garçons, c'était leur muscle car. Avec les pony cars, Détroit avait tiré le bon numéro auprès des jeunes. Les ventes réalisées en faisaient rêver plus d'un. Ces voitures faisaient certainement partie des muscle cars les plus appréciés aux Etats-Unis. Par l'effet, les muscle cars se transformaient. Mais ce qui était sûr, c'est qu'elles ne ralentissaient pas. Certains disent même que 1970 fut la meilleure année pour les muscle cars. Incontestablement, c'était l'année des moteurs surpuissants. Les muscle cars changeaient. Elles devenaient plus lourdes et plus élégantes. Détroit avait passé les années précédentes à rendre ces voitures plus luxueuses. En la matière, elles n'étaient pas en reste. Après 6 ans, les constructeurs de Détroit sentirent qu'il fallait tout miser sur le phénomène muscle car. En 1964, l'air conditionné et la radio FM étaient des options presque inconnues du grand public. En 1969, si vous vouliez une muscle car sans ces options luxueuses, vous deviez le préciser à la commande pour avoir une version plus sobre. Heureusement, les nouveaux moteurs qui sortaient des labos de conception de Détroit étaient capables de tirer cette nouvelle source de poids. En 1969 et 1970, les constructeurs mirent le paquet. Au tout début, les usines de Détroit assemblaient leurs muscle cars sur les chaînes de production moteur standard. La plupart des moteurs qui en sortaient n'avaient rien d'extraordinaire. C'était des gros moteurs. Mais en 1970, Détroit équipait ces muscle cars avec des moteurs utilisant le top de la technologie de course auto. La règle d'or n'avait pas changé. Ils en font sous le capot. Pontiac, Buick et Holtz avaient sorti des moulins 4,55. La Chevrolet 4,54 fut produite en deux versions. Une 360 et une 450 chevaux. Ford avait son moteur phare, le Cobra Jet 4,28. Les moteurs Wedge 4,40 et EMI 4,26 de Chrysler, conçus pour gagner, n'étaient pas les plus gros moteurs du moment. Pourtant, en termes de chevaux et de couple, ils étaient encore les rois. Et il ne s'agissait pas de simples gros moteurs. Du carburateur au vilebrequin, c'était une vraie merveille. Après des années d'expérience dans la course automobile, Détroit fabriquait des pièces moteurs introuvables il y a encore 10 ans. Collecteur d'admission alu avec deux carburateurs quadruple corps, trois carburateurs double corps, des poussoirs mécaniques et des collecteurs d'échappements spéciaux. Ils étaient fabriqués en série. Et croyez-moi, elle en avait encore à revendre sous le capot. A l'origine, le moteur Chevrolet 4,27, tout en alu au nom de code ZL1, a été développé pour la course canale. Mais il vous suffisait de remplir un banc de commande et ce moteur de 500 chevaux pouvait rugir dans votre allée, dans les entrailles de la dernière Camaro. 1970, c'est aussi la grande année de toutes les performances. La Chevrolet de Yenco et la Dodge Grand Spalding de M. Norme ont permis la création de bolides uniques en leur genre. Des voitures de course à peine déguisées pour la ville. Sans aucun doute, ces engins hybrides étaient les muscle cars les plus rapides de tous les temps. Elles étaient toutes équipées de moteurs des années 69-70. Si la puissance du moteur est l'aspect le plus important pour une muscle car, dans ce cas, la plus grande muscle car jamais créée se doit d'être l'une de ces voitures super gonflées des années 70. Pour Chuck West, motoriste préparateur réputé, c'est uniquement à sa puissance moteur qu'on mesure la valeur d'un muscle car. Pour les irréductibles, il n'y a que la puissance moteur qui compte. La puissance, c'est le couple. A mon avis, avec une voiture légère, beaucoup de couple, autant de chevaux, vous ferez des malheurs sur les circuits et sur la route. Greg Reger, journaliste de sport automobile, ne partage pas le même avis. Pour lui, la muscle car est un bon compromis de puissance et d'image. Avant de parler de moteur ou de châssis, je pense que l'image de la muscle car est plutôt une affaire de marketing. C'est une question d'image. La publicité est reine et les fabricants savaient que pour satisfaire les clients, il fallait leur vendre une image qui soit plus attrayante que ce que proposaient les autres. Je me fous de mon image. J'ai tout essayé. J'ai tout conduit, mais si la voiture ne répondait pas à mes attentes, image ou pas, non merci. A votre avis, puissance, classe, rapport, qualité, prix, quel est votre muscle car préféré? La plus grande muscle car de tous les temps, c'est l'AMX. Les raisons pour lesquelles nous sommes dingues de ces muscle cars n'ont pas changé depuis 30 ans. Mieux que tout autre bolide, elles sont le reflet de notre personnalité. Nul besoin de se souvenir quelle voiture était plus performante que l'autre, car en fait, elles se ressemblaient toutes. Les performances d'une muscle car tenaient autant du degré de préparation de la voiture qu'aux compétences du pilote. Le design n'apportait aucune différence. En fin de compte, c'est quoi une muscle car? C'est d'abord un bon moyen de transport. On les achetait directement dans des halls d'exposition. Elles nous emmenaient à l'école tous les jours, tous les soirs nous conduisaient au cinéma plein air et nous offraient des moments inoubliables sur les circuits tous les week-ends. La vraie muscle car n'était pas une voiture ultra perfectionnée, commandée à la carte ou une voiture de course au prix exorbitant ou encore une grande caisse avec toutes les options, non. C'était juste une voiture, mais c'était notre voiture et elle avait une place privilégiée dans notre cœur. Les trois grands, General Motors, Ford et Chrysler, avaient le vent en poupe et allé de l'avant. Surtout, ils étaient puissants et avec l'importance grandissante de la culture jeune, de la place des jeunes dans la société, l'arrivée du concept muscle car était toute naturelle puisqu'elle répondait à une demande de jeunes. La muscle car était une partie de même une composante de l'air du temps. Il semblerait qu'il soit très difficile de couronner une voiture en particulier. Tout en plus, on pourrait dire qu'en une situation donnée, une voiture aurait pu être supérieure à une autre. Pourtant, de toutes les voitures jamais construites, il y en a une qui mérite une mention particulière. Car il faut bien un premier. Certains diront qu'il y a des voitures qui ont de plus gros moteurs, qui mettent moins de temps, de 0 à 100, qui ont de plus gros pneus ou qui se sont mieux vendus. Mais si on me demandait de choisir... A 16 ans, j'avais une Pontiac GTO 1964. Elle avait l'air conditionnée, mais pas de direction assistée. Et dans ces voitures, quand on n'avait pas de direction assistée, c'était comme si on conduisait un camion. Mais bon sang, j'ai jamais vu un camion aussi rapide. Si le secret était simplement de greffer un gros moteur sur une voiture légère, quelqu'un l'aurait fait depuis longtemps. Et bien avant Pontiac en 1964. Pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis en circulation des voitures que l'on n'est pas près d'oublier. Tout n'était pas si simple. Pontiac a reconnu qu'en concevant la GTO, ils avaient fait plus que créer un nouveau bolide. Ils avaient créé une mode, question de clairvoyance, d'intuition et d'une bonne dose de courage. Le concept d'une muscle car tout en un était nouveau à l'époque. Avant Pontiac en 1964, personne n'avait essayé. Évidemment, certains proposaient des moteurs 409 ou 413. Mais ce n'était pas tout en un. Bien ficelés, baptisés et prêts à être vendus. Rendons hommage à la Pontiac GTO 1964, car c'est elle qui fut le déclic. N'oublions pas l'homme visionnaire qui a senti qu'il y avait un marché pour ces voitures. John DeLorean. John était plus qu'un ingénieur. Il avait vraiment le sens du marketing. Il avait compris comment on construit une grande voiture, mais aussi comment on construisait ces grandes voitures. Une fois la GTO conçue, Pontiac n'aurait jamais pu réaliser tout ce qu'il a fait de tellement d'excitants sans l'immense soutien de John DeLorean. Les muscle cars, on les recherche, on les restaure, on les collectionne plus que toute autre voiture aux Etats-Unis. Et c'est un phénomène qui n'a pas pris une ride et qui attire beaucoup les foules. L'industrie de la restauration de muscle cars génère à l'année des milliards de dollars. Et presque 40 ans après, la muscle car est toujours une obsession nationale. La passion pour les muscle cars ne s'est jamais aussi bien portée. Il y a un moment où, pour une raison ou une autre, l'arrière-garde des passionnés, les gens de mon âge et plus vieux décrochent. Les voitures ne disparaissent pas pour autant. Elles seront transmises aux jeunes générations ou vendues de cas échéant. Mais la passion est toujours là. L'intérêt pour ces voitures ne changera pas. On passe simplement le flambeau aux nouveaux passionnés. Le temps où l'on payait l'essence, une bouchée de pain, où 2300 francs suffisaient à assurer une voiture pour l'année et 23 000 francs pour acheter une GTO, est bel et bien révolu. Mais comme les muscle cars, nous sommes toujours là. Tant que nous prendrons soin de ces bijoux, tant que nous les ramènerons à la vie, le phénomène muscle car jamais ne disparaîtra. Alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans votre garage et à admirer la plus grande muscle car de tous les temps, celle que vous êtes en train de restaurer. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas notre maxime, ne les envoyez pas à la casse, restaurez-les ! Merci de nous, Goud. Sous-titrage ST' 501